Tu as une perte de sensibilité, une perte de force, une perte de motricité, une perte d'équilibre. J'ai trop abusé du protoxyde et du coup, ça m'a fait des effets neurologiques très très graves et qui peuvent être irréversibles. J'ai une neuropathie, donc des jambes, c'est une paresthésie des membres inférieurs. Donc en gros, j'ai eu au niveau du bassin jusqu'au bout des pieds, aucune sensibilité. Donc tu perds la sensibilité, ça veut dire que quand tu prends ta douche, tu mets l'eau, froid ou chaud, tu ne sens pas sur tes jambes, clairement. Donc ça veut dire que quand tu n'as pas l'adhésion du sol, donc tu ne sais pas si tu marches sur du coton, si tu marches sur du béton, si tu marches sur de l'herbe, tu n'as pas aucune adhésion, donc tu n'as pas d'équilibre. Donc j'ai ça, j'ai mon releveur de pied qui ne se relève plus, donc ça veut dire que mon pied, il est toujours tombant. Au lieu de pouvoir se relever quand tu fais la marche, moi, il ne se relève plus parce que les nerfs, ils ont été atteints. Demande après à ton neurologue ou à ton guiné, si ça peut vraiment t'aider pour la... Ah mais c'est trop voyant, moi, je ne sais pas, mais toi. Ouais, ouais, on dirait vraiment... C'est moi la mafra. Je vois un addictologue tous les deux mois, obligatoire, parce que c'est une addiction, le protoxyde d'azote c'est une drogue, il faut mettre le mot vraiment sur les... Ce n'est pas un gaz hilarant, ce n'est pas marrant en fait. Quand tu n'es pas bien dans ta tête, tu tombes dedans et tu consommes, tu consommes, tu consommes, à outrance, à ne pas te rendre compte que c'est vraiment dangereux pour ta santé, malgré les logos qu'il y a sur les bonbonnes, malgré tout ça, on n'en prend pas conscience. Et vraiment, c'est important que les jeunes soient au courant de ce qu'il peut y avoir comme répercussion avec le protoxyde d'azote. J'ai fait des erreurs dans ma vie et ça, c'en est une grosse. Et au moins, si je peux véhiculer un bon message, en faire part aux gens, je le fais parce que beaucoup de gens ont honte et ont peur et n'en parlent pas aux médecins et ne vont pas consulter et ils restent comme ça. J'ai fait des erreurs dans ma vie et ils restent comme ça. J'ai fait des erreurs dans ma vie et ça, c'est la plus impressionnante. Donc là, on avait les conditionnements, on va se dire, initio et un historique, une dose avec la capsule qu'on met dans les crèmes à siphon pour chantilly. Et puis, on a eu la montée de ces conditionnements qui représentent à peu près 80 à 100 capsules. Donc, vous voyez qu'il y a des conditionnements avec des couleurs, des pistons. Donc ça, c'est juste utilisé de façon récréative. On ne peut pas faire de la crème chantilly avec ça. Là, on voit la version qui contient un équivalent de 400 à 600 de ces capsules. C'est vrai qu'avant, on devait consommer 100 capsules. On les voyait, c'est 100 capsules. Maintenant, on consomme une bonbonne. Donc c'est vrai qu'on se dit plutôt, j'ai fait 2-3 bonbonnes sur la soirée. En fait, ce patient, il a abîmé toute sa moelle épinière sur tout le long de sa moelle épinière. Et comme c'est par là que passent toutes les informations sensitives qui viennent des mains, qui viennent des pieds, elles ne peuvent pas arriver au cerveau. Il tient à peine debout, ce patient-là. Et ça, on sait par expérience que la récupération, elle est extrêmement lente. Une fois qu'on est à ce stade-là, il va falloir des mois de prise en charge rééducative pour lui apprendre à marcher, à se servir des bras, pour avoir des mouvements précis, etc. Dès qu'on a des symptômes, il ne faut pas les banaliser. Il faut consulter et surtout arrêter tout de suite. C'est le seul traitement à l'heure actuelle de la complication neurologique de la consommation de protoxyde d'azote. On est confronté quand même maintenant à une prise massive et on ne sait pas trop ce que ça fait à long terme. On connaît quelques effets à court terme, les effets neurologiques, cardiologiques qu'on a observés. D'où l'intérêt aussi de l'essai clinique qu'on est en cours de mener. C'est vraiment de trouver ces cibles biologiques pour prouver également dans le futur des traitements adaptés. On se rend compte que c'est un gros problème de santé publique avec des séquelles bien plus lourdes que d'autres produits qui sont stupéfiants aujourd'hui. Nous ce qu'on propose c'est pas mal de choses dans ce texte mais deux principales. La première c'est d'électualiser la consommation. On a essayé de définir un cadre juridique qui permet d'avoir le même type de sanctions que pour une consommation de stupéfiants. Puisque ça a en fait les mêmes conséquences. Le ministère de la Santé qui a des moyens pour le faire devrait lancer une grande campagne de sensibilisation et d'information sur le protoxyde et ses effets auprès des jeunes parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de jeunes et de familles qui ne mesurent pas les conséquences sur la santé d'une telle consommation. Le ministère de la Santé qui a dit qu'il y a encore beaucoup d'électualisé par 470 personnes. Le ministère de la Santé qui a dit qu'il y a encore beaucoup d'électualisé par 470 personnes.